Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous remercie Skyzone Dolphin Un beau fuselage, plus grand que l'on peut s'attendre Deux ailes, un pointu, un pour mettre une GoPro J'aime bien regarder les petites pièces en premier, ça donne une idée de la qualité d'un kit en général Donc là on a les deux vis moteur, on a des élastiques, je pense que c'est pour la GoPro On a une platine, je ne sais pas à quoi elle sert, peut-être pour une batterie Ça c'est le support moteur qui se fait en deux Il y a déjà un support moteur pré-collé On visse le moteur sur cette plaque et on visse la plaque sur l'avion Ça en deux fois, c'est pas mal de faire comme ça, ça évite d'avoir à galérer à mettre les vis par l'arrière On a une vraie tige avec une vraie boule Une vraie chape à boule avec des petites vis Deux velcros, qui sont de bonne qualité Avec le kit de base, ils mettent une rallonge d'antenne, c'est sympa On a une petite platine Qui je suppose va tenir comme ça À mon avis On a deux petites pièces en carbone, je ne sais pas à quoi elles servent encore On a une grande rallonge pour amener la caméra de l'avant Pour aller juste contre l'ordre de vol à l'arrière On voit que j'avais déjà une petite rallonge mais elle n'est pas assez grande Le nez de l'avion est tellement long Comme étant la caméra là, on n'arrive pas jusqu'à l'arrière Avec un peu de chance, les couleurs sont correctes Donc la prise est au standard Runcam Plastique dur de protection, c'est pas mal, elle a l'air d'être bien collée J'aime beaucoup ça, parce que moi je suis un maniaque un petit peu sur la solidité des ailerons Elles ont une double platine On ne sait pas si c'est du vrai carbone, ça a l'air d'être du vrai carbone Avec un petit ergot là Avec un petit renfort en carbone, ce qui fait qu'on doit avoir suffisamment de rigidité Une petite plaque en contreplaqué qui est là, qui tient que deux vis Alors je ne comprends pas bien Dans quoi elle est vissée là, il y a deux plaques ici Ça va être sûrement là où elle va s'accrocher la vis On va accrocher comme ça, ici on va avoir le petit carbone à l'arrière Et là on a la plus grosse clé d'elle à l'avant, on va dire 8mm Le passage pour mettre le... quand on met le cerveau Pour visser la chape comme ça, le tour de vis, c'est bien ça, ça évite de le faire en force On a le passage du fil évidemment Ces petits trous, je pense que c'est à cause du... C'est dans le processus de moulage, il doit avoir quelque chose qui tient le carbone en place Ils le mettent dans le moule, ils moulent l'alu et quand ils sortent le truc, il reste ces trois petits trous Elle est très fine, le profil est vraiment très fin Elle est même tellement fin qu'on voit le... On voit le puits du cerveau à travers, il n'y a pas beaucoup ici Je pense que c'est un avion qui va voler... Qui va voler vite et qui va être relativement efficace On voit aussi que la courbure de la... Le réflexe est probablement déjà intégré à l'aile L'arrière de l'aile fait comme ça D'habitude on est obligé de mettre les cerveaux à l'aileron avec un petit réflexe positif Là visiblement il existe déjà, il est déjà prévu A l'arrière on a deux petits stabilisateurs qui ont rien de notable A part qu'ils sont prédécoupés Si quelqu'un a envie de les mettre en... Mettre une dérive mais sur un avion comme ça, ça ne sert pas à grand chose Surtout qu'ils sont à 45 degrés Donc il va falloir mixer... Dérives, profondeur, c'est pas terrible C'est plus pour la déco Ils ne sont pas bien grands Heureusement ces avions là sont relativement stables Il a des petits canards à l'avant Pas sûr que ça servait à grand chose Mais en tout cas c'est super esthétique J'adore l'arrière L'arrière il est super sympa Il a un double Ca fait vraiment le F117 Et il a deux grandes trappes Alors le mien J'ai une trappe qui a été enfoncé pendant le transport Le carton a dû être écrasé Ca, ça s'est décollé visiblement Pas bien grave Ca tient que des aimants Un petit pico à l'avant Même principe pour la trappe arrière Pico à l'avant, deux aimants à l'arrière Aussi une petite pièce pour le prendre C'est bien Là il y a un petit dégât Pareil du transport C'est un peu dommage Banggood m'a envoyé ça dans un carton Sans le sur-emballer Elle est super spacieux On va avoir plein de place Pour mettre tous nos trucs Il a un... C'est bien ça Il a un... Un tunnel là Qui va permettre de faire passer les... Je pense... Il permet de faire passer les lipo La trappe arrière Elle a déjà des... Des picots pour monter au format 30x30mm Et puis ça, ça a d'être du... C'est au standard 20x20 Donc ça permet de mettre les contrôleurs de voile type mini Une platine collée en bas Une contreplatine pour une batterie Que j'enlèverai sûrement Parce qu'elle va me servir à rien Et puis on peut lui monter... Alors soit son nez Normal Pointu Qui fait qu'il ressemble à un dauphin Peut-être Éventuellement Ou alors on peut lui monter ce nez là Pour monter une GoPro Voilà qui fait qu'il ressemble à... Il ressemble à rien Et qui n'est pas super aérodynamique Alors comme ça, c'est une solution Que je ne vais pas envisager La GoPro Je vais le tester tout de suite J'en ai pris une là Pour ceux qui ont l'intention de mettre une GoPro dedans Ca c'est une GoPro 7 Ca rentre assez facilement On met la plaque Avec les aimants Ca tient tout seul Par contre là Un gros doute sur la... La viabilité du truc Parce qu'une GoPro C'est très lourd Ca fait 140 grammes En cas de choc Elle va partir Les aimants La retiendront pas Le problème c'est que Ca fait beaucoup de poids à l'avant C'est un avion qui est long Son centre de gravité Il est à peu près ici Son axe de gravité Donc en mettant 140 grammes à l'avant Il va falloir Recharger à l'arrière Quelque chose de considérable Sachant que La plus grande Position pour mettre Le plus de batterie C'est là Et le point d'équilibre Il va sûrement être Le long de la clé d'elle Donc là Pour contrebalancer Les 140 grammes Avec du poids ici Il va falloir en mettre beaucoup Après l'impression générale De qualité Elle est bonne La mousse a l'air On dirait de la mousse zode En un peu plus fine Elle est un peu plus lisse Les billes sont plus petites Ca a l'air relativement costaud Il n'y a pas le point C'est bien On ne voit pas le point faible D'habitude de ces types D'avion planche Qui est ici Au niveau du nez Il a été bien renforcé Comme un mini drag Il a emprunté un peu Des bonnes idées Il a l'air costaud Il a l'air suffisamment rigide Dessous il a 3 petits sabots Qui ont l'air bien collés Il a une trappe Pour USC Moi je ne vais pas m'en servir Parce que je ne veux pas Mettre un USC Dessous Parce que dès qu'on va se poser Dans l'air mouillé Il va rentrer de la flotte Et l'eau électronique Ca se marie très mal Donc je vais le boucher Je vais sûrement faire sauter Il a des refroidissements Qui sont bien pensés Sur les deux trous Côté moteur Ici Qui débouchent ici Qui débouchent là-bas A l'intérieur Avant la platine Et normalement Ici Sur le cap pour avant Il a une prise d'air Ici Donc on va avoir un petit peu d'air Qui rentre ici Qui balaye tout l'avion Qui passe par le trou du milieu Qui va ressortir par les trous L'air va être à la fois aspiré Par le moteur Par ici Et rentré en pression statique Par là-haut Donc ça devrait être suffisamment ventilé Donc c'est pour ça que je pense Que le Mettre le SC à l'intérieur Et pas le mettre dehors Ca ne posera aucun problème J'ai déjà fait l'assemblage avant Et j'ai découvert quelque chose C'est que celui-ci Il y a un problème de collage A mon avis Pas un problème de moulage Mais un problème de collage C'est-à-dire que si on met la pièce ici Comme ça On approche l'aile Là on voit qu'il y a un décalage Ici Qui n'est pas bon De ce côté c'est bon L'aile est bien de niveau Avec le fuselage Il n'y a pas de soucis Et ici on a un décalage à l'arrière On a un décalage qui peut atteindre Bien 2-3 mm Donc c'est pas bon J'ai soupçonné soit l'arrière de l'aile D'avoir peut-être tordu un petit peu Mais ça n'a pas là d'être le cas Parce que le décalage Il existe aussi au niveau du Il existe plutôt Donc en fait C'est la clé d'aile La petite clé d'aile à l'arrière Qui force l'angle Donc c'est pas bon du tout Parce que quand on a un avion Avec une aile Je ne sais pas si on le voit Quand on a un avion avec une aile Qui est plus haute que l'autre Alors là on est sûr qu'il va voler Ca va être catastrophique Le contre-voix de voile Il va devoir corriger avec un aile en bas Etc Ca va être n'importe quoi Donc ça il faut le corriger d'entrée C'est un peu un C'est un peu un dépôt vicieux Quelqu'un qui n'aurait pas trop l'habitude De faire voler des avions Ca le choquera pas plus que ça D'avoir un truc en forçant On peut la faire rentrer Mais bon Un avion qui vole bien Il faut qu'il ait les 2 ailes de niveau Donc comme je J'ai soupçonné un mauvais collage De cette plaque Qui serait trop basse Mais j'ai pas l'impression Que ça On va récupérer un millimètre Un millimètre et demi Ca va pas être suffisant Pour récupérer l'erreur Qui est plus important que ça Quand on met la clé d'aile Le carbone Il a fait l'empreinte Il essaye de rentrer dans le fuselage Au moins 2 millimètres plus haut Qu'il devrait Ici Donc La solution Je vais peut-être pas recoller la platine Je vais tout simplement agrandir ce trou Dans le polystyrène Ce n'est pas génial Ce que je vais peut-être faire C'est que je vais laisser les clés carbone à 2 mœurs C'est-à-dire que je vais agrandir le trou Colle chaude Je vais le rentrer de force Et après on va mettre l'aile On va la mettre bien comme il faut On va attendre que ça refroidisse Et là l'aile sera toujours correctement mise en place Et on voit que Il est facilement On ne va pas dire le double Mais il est beaucoup plus grand Par rapport à une Air Mini Il dirait que les avions dans cette géométrie vont un peu à l'envers On peut dire Là on a beaucoup beaucoup plus de place On aura zéro problème pour tout faire rentrer La phase d'après Ca va être de le remplir Et de trouver où est-ce qu'il s'équilibre Sur ces avions Il y a là Ca se trouve Ici On a un typique OCG En cerveau J'ai hésité entre des IMAX 0.8MA C'est un métal analogique Mais je vais mettre plutôt J'ai des plus gros Je vais mettre des 0.9MD Comment ça va s'équilibrer En moteur J'ai prévu un IMAX 2306RS Avec un KV de 2750 Le contrôleur de vol Qui est une Matek 405 En usc J'ai prévu très très large C'est un 50A CETES C'est un RedBrick Opto Je vais sûrement le mettre comme ça La platine ira soit là soit là Il aura un émetteur vidéo Qui va probablement être par là Ici Un récepteur R9 Soit ici Ca me plait pas bien C'est à peu près du reste Vu qu'il a un nez qui est très long Je vais probablement le mettre devant Par là Je ferai un fil un peu long L'antenne je vais J'ai envie de la mettre ici Comme ça L'avant Ca va être une Runcam Hybride Donc Caméra FPV Caméra HD Avec sa petite platine 20mm Pour l'instant on va la mettre Il va y avoir Il va y avoir Il va y avoir des jouets bloqués Avec de la mousse Donc pour cibuler la mousse Je vais mettre un cerveau en plus Comme ça Il va y avoir un petit buzzer Et puis peut-être une lampe à l'arrière C'est encore pas sûr Donc on va le mettre Le buzzer ici Patine moteur qui pèse Un demi gramme On va la mettre là quand même En lipo j'ai prévu de mettre Soit des Les 4S 2200 J'en ai deux types J'en ai avec A faible C Des 25 C Et ça c'est des 70 Donc ils sont beaucoup plus lourds Au niveau du poids Les 70 C font 270 grammes Et les 25 ou 35 C ne font que 220 4S 1300 Qui font 157 grammes Et avec ceci Je pense qu'on a la possibilité D'en mettre deux En fait Parce que vu que là On a une place Pour mettre Une place Qui va être libre Qui est à peu près Au centre de gravité Ça permet Si on réussit à équilibrer L'avion Avec des lipos à l'avant De mettre des lipos ici Sans que ça modifie Le centre de gravité Donc ça peut être Une bonne option Là je pense que si je mets ça En plus Ça me plait bien d'avoir Des tout petits lipos Comme ça pour un avion Aussi grand Parce que ça va faire Quelque chose de très léger Pas tant de ça en fait Et j'ai la possibilité Si j'en mets des beaucoup plus lourds Comme celui-ci C'est la possibilité De le faire rentrer Dans l'espèce de tunnel Il se trouve Qu'il a exactement La bonne taille Pour des nanothèques Et puis J'en mets 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 des nanothèques